... Nous retrouvons nos chers invités pour la suite de Regards Croisés. Fioclo Adangbenou, directeur de publication de l'enquêteur Kofi Nayote Kondo, juriste, analyste politique, il est également homme politique. Nous avons également Emmanuel Vivien-Tomi, journaliste, directeur de publication de Plume Livre. Emmanuel, vous allez bien, bonjour. Bonjour et bonjour à nos amis sur le plateau et à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. On parlait justement du Tchad et du report sinédié du dialogue politique dans ce pays. Le dit, mais précisément, ce dialogue est reporté et c'est le Qatar qui organise actuellement, Emmanuel Vivien-Tomi, le pré-dialogue de ce pays qu'il a voulu, qu'il a proposé. Vous savez, dès le début, tout le monde savait que ce n'était pas évident qu'on trouve un accord avant le mois de mai. Déjà, le nombre de participants à ce dialogue ou pré-dialogue qui se tenait au Qatar posait problème. Vous avez vu, il y a des délégations qui ont débarqué en désordre au Qatar. Il a fallu que le pays médiateur demande, écoutez, essayez de réduire un peu le nombre de vos délégations parce qu'à plus, on ne peut pas résoudre les problèmes et trouver une solution, un consensus avant la rencontre de N'Djamena. En réalité, on ne peut pas faire le dialogue à aboutir à un accord totalement à l'étranger. Si vous prenez le cas du Togo, c'était la même chose. Quand il s'agissait de signer l'APG, l'accord politique global, il y a eu des discussions, aussi bien à Lomé qu'à Ouagadougou, mais après, quand on est arrivé à un niveau, on a terminé les travaux à Lomé et puis l'accord a été signé. C'est le même cas pour le Tchad, sauf que le repas, en réalité, on peut nous dire d'une façon officielle que c'est le Qatar qui a demandé le repas, mais en réalité, le gouvernement n'était pas prêt pour organiser cette rencontre. Maintenant, la différence, c'est que les partis politiques, les groupes politico-militaires demandaient ce report depuis, mais le gouvernement n'a pas tenu compte. Oui, déjà, vu ce qui s'est passé, il y en a qui devraient aller au Qatar, qui n'ont pas habitué leur passeport. Il y a de petits problèmes à résoudre et il y a le problème de sécurité. Donc, ce n'était pas prêt au niveau du gouvernement. Même chose pour les groupes paramilitaires qui devraient participer aussi à la rencontre. Donc, on a juste fait au Qatar de dire que le Qatar, en tant que pays médiateur, ou celui qui, quand même, conduit les discussions, demande un report. Mais la réalité sur le terrain, c'est que le report arrange presque toutes les parties, que ce soit le gouvernement, que ce soit les opposants ou les groupes militaires, mais tout le monde veut quand même qu'on prenne du temps pour faire ces assises-là, pour que ça n'échoue pas. Un pays comme le Tchad, où, je me rappelle, les enfants nous disent que l'hymne national, c'est le bruit des armes. Parce que quand j'étais en Jameena, on tire, mais bon, ça ne dit rien à personne. Moi, j'ai peur. On me demande, mais quelqu'un t'a posé une question. Est-ce qu'ils sont venus te braquer ? Non. Ça ne dit rien. La marche continue. Et c'est un enfant qui me dit, mais l'hymne national du Tchad, c'est le bruit des armes. Et tu prends quelqu'un comme l'ancien président Idès Déby, et il est venu dans les armes, il est parti dans les armes, mais pas les armes. Donc, c'est un pays qui a trop de problèmes, parce que tout le monde s'est appuyé très vite sur la gâchette. Et il faut que le dialogue soit sincère, et le dialogue ne doit pas laisser de côté un groupe. Donc, c'est en cela qu'il y a des difficultés. Ensuite, dans nos pays africains, les gouvernants oublient quelque chose. Gouverner, c'est prévoir. Tu ne peux pas faire quelque chose, c'est inutile de l'annoncer. Il faut se donner le temps nécessaire pour organiser des assises qui vont permettre d'aboutir à un véritable accord pour fêter les armes dans ce pays-là. Le Tchad joue un rôle très important pour la lutte contre le terrorisme en Afrique. Mais quand il n'y a pas de stabilité dans le pays, même, surtout après la mort du maréchal, je crois que ça pose un problème. Au temps du maréchal, des fois, à coups de milliards ou de millions, il arrivait à faire taire certaines revendications ou protestations. Et des fois, avec le dialogue, des fois aussi avec les armes, puisqu'il aimait descendre sur le terrain, ce qui l'aurait emporté, parce qu'on n'a pas tellement de preuves, mais c'est ce qui a été annoncé. Il aurait été tué au cours d'un combat par des belligerents. Mais c'est à vérifier, parce qu'en tant que journaliste, on ne peut que se poser des questions. Comment ça se passe ? Parce que quand on est maréchal et excellence, président de la République, on ne peut pas être tué facilement. On ne peut pas être tué comme un petit voleur de quartier comme cela. Donc il y a un peu de flou autour, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, le plus important pour le Tchad, c'est de prendre du temps, d'organiser un dialogue sincère et franc, un dialogue où d'abord les participants devraient être à l'aise, leur sécurité doit être assurée, parce que si les gens sentent qu'il y a des pièges, ils ne vont pas se présenter et ce ne serait pas bien pour le pays. Donc, que le gouvernement prenne le temps d'organiser ces discussions et que le Qatar, qui a utilisé beaucoup de millions déjà, continue par nous aider. Et c'est malheureux, mais je ne sens pas tellement l'Union africaine, mais je pense qu'il y a un problème de fonds, également de finances. Mais l'Union africaine devrait, c'est vrai, diplomatiquement dit, c'est avec l'Union africaine que c'est organisé, mais l'Union africaine devrait se faire remarquer encore plus dans l'aboutissement de ce dialogue. Alors, Fioclo, Adam Benouz, si le dialogue du dit mai reporté, cela veut dire que le pré-dialogue doit continuer pour véritablement faire un bon boulot pour le dialogue ? Moi, je pense que l'histoire du Qatar, comme l'a dit Tommy, il faut changer de cadre. que tous ceux qui sont au Qatar, à Doha, là-bas, reviennent, au Tchad, que les nombreux groupes politico-militaires fassent une coalition. Il faut qu'ils fassent une coalition pour être un peu plus forts. On sait que beaucoup ne sont pas au pays aussi. Oui, il faut que les représentants soient de retour et qu'ils aient, un, une garantie de sécurité. Si la sécurité est garantie, que s'ils mettent le pied sur les territoires tiens et ne seront pas zigouillés, ils vont revenir. C'est ça. Moi, je voudrais qu'ils fassent une coalition, qu'ils fassent un front face au pouvoir pour mieux discuter. parce que le nombre de délégations arrivées à Doha, c'était trop. C'était trop. Et j'ai dit, au début de l'émission, que ce sont des groupes préfabriqués par le pouvoir pour avoir plus de voix. Maintenant, le cas n'a pas abouti. Donc, il faut qu'ils revoient l'Europe. Au même moment, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement avec les partis traditionnels d'opposition, les transformateurs de succès Masra ? Il y a également la société civile, l'Oakitama, qui fait du bruit. Donc, on doit regarder aussi ces groupes. Oui. Vous savez, quelles sont les revendications ? Les revendications, c'était dans l'optique de construire un Tchad fort, un Tchad de prestige, qui sera au service de tous les Tchadiens, n'est-ce pas ? Je crois quand même que du côté des groupes politico-militaires, comme des partis de l'opposition, si le chef de l'État ne joue pas un franc jeu, ou bien son parti ne joue pas un franc jeu, il faut que les deux entités se retrouvent et qu'ils fassent une proposition. Puis là, c'est les propositions politiques, les revendications politiques. Et ils vont après tout s'asseoir avec la société civile pour faire une feuille de route commune sur laquelle est la base de la gestion de cette feuille de route qui doit être sereine et puis avec une confiance donnée à tout un chacun. À partir de ça, une coalition sera définie qu'ils vont faire face aux partis au pouvoir pour pouvoir conduire les affaires et régler les problèmes. Maintenant, si chacune des partis parle d'une rencontre annoncée avec des agendas individuels et cachés, ce n'est pas dans un pourparler qu'on peut ramollir ou bien rapprocher les positions. Les préalables doivent nous amener à définir les orientations, les grands points avant le pré-dialogue. Oui, au niveau de chaque parti avant d'aller à ces grandes... C'est ça qui a manqué et vous allez voir que les gens sont allés au Qatar donc il faudrait que nous aussi nous arrangeons pour nous retrouver. Finalement, on a l'impression que c'est tout le Tchad qui part envahir le Qatar et c'est difficile. Ça fait une humiliation de tout un État et ça ne donne pas une bonne note au chef de l'État qui dirige aujourd'hui. Il faut qu'il libéralise les choses pour que les gens aient la confiance et la sécurité de pouvoir discuter sur le sort chardien et les gens vont pouvoir arranger les choses. Je crois qu'à même qu'à partir de cet instant, nous allons pouvoir espérer que le Tchad aura une sortie de crise sereine qui doit pouvoir permettre... Et là, l'Union africaine doit s'inviter forcément puisque vous ne pouvez pas être parent d'une maison et qu'il y a un conflit qui naisse chez vous, on est en train de régler et c'est dans une autre maison. Vous restez dans le silence en une minute. L'Union africaine participe en tant qu'observateur aux assises quand même. L'Union africaine est représentée. Ce que je voulais dire, c'est féliciter aussi le gouvernement tchadien parce qu'il faut reconnaître quand les dirigeants font quelque chose de bien. Vous savez, dans les pays africains, on a vite fait de rassembler les opposants de deuxième ou de troisième rang pour faire des discussions. On va dire que c'est des partis politiques légalement constitués. Mais ici, on a senti chez le gouvernement tchadien une envie de faire quand même les choses avec les vrais acteurs. Et c'est ça qui pose problème parce qu'au Tchad, il y a tellement de groupes politiques, politico-militaires, il y a tellement de rebelles, de groupes de rebelles, que si tu ne sais pas faire, tu vas rassembler toute une préfecture dans une salle. Mais c'est bien aussi de reconnaître cela au Tchad parce que dans certains pays africains, on s'en fout des vrais acteurs, on s'en fout des opposants qui pèsent. On prend juste ceux qui peuvent remplir la salle et on fait un semblant de négociation, de dialogue et on aboutit à un accord qui engage le pays. En cela, il faut encourager les États à, dans la mesure du possible, rassembler les acteurs qui pèsent, mais aussi ne pas oublier les minorités. Allez, on va quitter N'Djamena et Doha. On va à Conakry, en Guinée, huit mois après le coup d'État contre Alpha Condé, en Guinée. Donc, la transition semble avancer à petits pas. Le chef de l'agence, le colonel Mamadi Doumbouya, a pris la parole samedi soir, 30 avril, à la télévision nationale, pour annoncer un calendrier de transition. Le militaire au pouvoir souhaite que l'ordre constitutionnel soit rétablé d'ici 39 mois, soit un peu plus de 3 ans. Emmanuel Vivien-Thomy, on vous retrouve, il dit, je ne suis pas seul à décider, j'agis avec tout le monde. Et donc, on peut comprendre que c'est à partir de tout le monde qu'on arrive à trouver les 39 mois. Vous savez, j'aime commencer par le coup d'État d'abord. Quand vous avez fini de faire un coup d'État, vous devez vous rendre crédible. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle les partis politiques, la société civile, on fait appel à des médias, aux journalistes, et on essaie quand même de polir un peu l'image. C'est ce qui se fait dans presque toutes les dictatures ou après les coups d'État, parce qu'un coup d'État, ce n'est pas démocratique. Maintenant, dans un pays comme la Guinée, ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'après le coup, il y a eu une série de rencontres. Il y a eu d'abord une rencontre de concertation. Après, il y a eu les assises nationales. Et après, la jeune a créé un cadre de discussion, de concertation. Et donc, il y a les propositions qui seraient sorties de ces différentes rencontres-là, de ces clients de travaux, de travail de ces groupes. Certains partis ne se retrouvent pas dans tout cela. Justement, vous savez, si j'ai fini de faire un coup d'État, j'écris une feuille de route que j'envoie à mon frère Naïo, je dis, au nom de ton parti ou de ton association, on se retrouve dans un dialogue et tu fais la proposition. Donc, aujourd'hui, le président de fait dit que c'est en tenant compte des conclusions de ces différentes séances de travail, qu'ils ont proposé, 39 mois, parce qu'au début, beaucoup parlaient d'entre 18 mois à 52 mois. Et donc, bon, je ne sais pas s'il a essayé de faire le calcul. Et maintenant, est-ce que les 39 mois dont il parle... Ça fait 3 ans, 3 mois. 3 ans, 3 mois. Est-ce que les 8 mois passés sont dans les 39 mois ? Ça a recommencé à zéro. Mais je pense que, sérieusement, quand dans un pays, un président de la République décède, malheureusement, qu'est-ce qu'on fait ? On prend juste quelques semaines pour organiser des élections. Dans plusieurs constitutions, le président du Parlement prend la tête du pays et on organise vite les élections, normalement, dans moins de 2 mois, ou plus 3 mois si vous prolongez. Alors, après un coup d'État, si on a la bonne volonté, réellement, on peut, en moins d'un an, rendre le pouvoir aux civils, ou du moins annoncer les élections. Et peut-être que, comme le disait El Mkodjo, par la suite, la communauté internationale va voir qu'on ne peut pas organiser un processus électoral serein et sérieux et transparent en moins de 9 mois. Parce qu'il y a l'étape de recensement, l'État, il y a beaucoup de choses à faire. Mais ici, dans les pays, les cerveaux de coup d'État, maintenant, en Afrique, on essaie de dire, on veut faire 5 ans, on veut faire 3 ans et demi, mais finalement, le coup d'État est devenu une autre forme de scrutin. C'est-à-dire, c'est une autre élection, carrément. Parce qu'on ne peut pas comprendre que toi, tu dises que ceux qui sont là ne font pas bien, tu viens les balaie, et tu refuses de partir. Quand on a fini de balaier, on part, on ne reste plus. Autrement, tu es venu plutôt pour t'installer. Et là, jusqu'à présent, on ne nous dit pas ce qu'on a décidé pour les élections prochaines. Il faut que les jeunes qui sont au pouvoir dans les pays qui ont connu les coups d'État tout récemment en Afrique, fassent attention, parce que le peuple n'est pas dupe. On ne peut pas continuer par balader les gens comme ça et dire, on va faire 39 mois parce que ce sont des citoyens de la société civile, des partis politiques qui ont proposé. Mais tout le monde sait comment ça se passe quand on a fait un coup d'État. Et on sait comment ça s'est passé invisiblement entre les chefs de partis d'opposition, Sidi Atouré, il y a également Asselunda Landiallo. Ils ne sont pas du tout contents de ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire ces temps-ci. Oui, quand il a fait ce coup d'État le 5 octobre d'année, Ce sont eux qui l'avaient applaudi. Le pauvre Guinée a applaudi. Le pauvre Guinée a applaudi, mais aujourd'hui, ils sont tous déçus. Parce qu'il a eu 8 mois et il pouvait en principe donner un calendrier électoral. Il a laissé le problème de calendrier. La CEDAO est intervenue. Dans la semaine passée, le porte-parole du gouvernement a dit que la CEDAO laisse la Guinée faire son parcours, que c'est un problème des Guinéens, que ça ne concerne que les Guinéens. Or, aujourd'hui, le chef de l'État, le supposé chef de l'État actuel, le colonel Ladoumbouya, fait la chasse aux leaders politiques. Moi, j'ai appris qu'il a rasé la maison de Céline d'Alain-Dialo. à Conakry, alors que le monsieur a acheté le terrain, a montré les documents et que le dossier même est pendant au tribunal. Ils n'ont pas attendu la décision du tribunal. Ils ont rasé le dommage. Je me suis dit, mais ce monsieur, il fait quoi finalement ? Ces trois pays qui ont fait le coup d'État, Mali, Burkina, Faso et autres, ils ont dit que toutes les institutions de l'État sont suspendues. Mais la Cour constitutionnelle est venue et ils ont prêté serment comme chef de l'État. Surtout au Burkina Faso, on l'a vu. Mais c'est ça. Ça n'a même pas de sens. C'est l'argument avancé même par les avocats de Gleskampo. Toutes les institutions sont suspendues. Maintenant, vous faites venir la Cour constitutionnelle. Vous avez réanimé la Cour constitutionnelle pour vous faire les cérémonies et vous avez prêté serment. Moi, je dis, quand j'ai appris tout ça, j'ai vu tout ça dans cette fois-là, j'ai dit que ils sont venus pour s'enrichir. Le métier des armes, c'est-à-dire quand tu es militaire ou bien en gros, l'armée, c'est pour la défense de la nation. L'armée n'a jamais pour vocation la vie politique. L'armée est une institution de la République et est sous l'autorité du gouvernement. quand une armée fait un coup d'État, ça n'a pas sa raison d'être. Ça doit être condamné. Et malheureusement, il constate... Condamné, oui, si on clou, mais quand les choses vont mal aussi, l'armée est obligée. C'est ce que l'armée affiche. Il y a les élections. L'armée est une institution. Il y a le ministre de la Défense, il y a le chef d'État-major général et le chef d'État-major des armées. Ils peuvent se réunir et le chef d'État-major général est le conseiller du gouvernement, le conseiller militaire du gouvernement. Il peut approcher le président et dire que voilà, voilà, le peuple a dit ça. C'est plus qu'il y a un renseignement militaire. Ce que le peuple vit, fait, dit, il doit rapporter ça au président. Et si le premier ministre ou le conseiller des ministres peuvent changer de cap, ils peuvent changer de cap. Et la seule manière de faire partir un président démocratiquement élu, c'est l'élection après son mandat. Et ça se passe. Dans les pays, dans les autres pays, quand le chef d'État ne fait pas bien, à l'élection, souvent, il est battu. Il est sanctionné. Il est sanctionné. L'émission de l'armée dans la vie politique est une appellation. Somme que les élections aussi, Fio Klo, on peut comprendre. Non, même si les élections ne sont pas transparentes. Si les élections ne sont pas transparentes, il faut lutter pour que ça soit transparent. L'émission de l'armée et surtout en Afrique de l'aide pour qu'il soit le coup d'État, il faut trouver une solution pour ça. On n'a jamais enseigné aux militaires comment faire un coup d'État. Ce n'est pas possible. En 90, quand François Mitterrand, au discours de la Bôle, avait dit que l'aide sera conditionnée désormais par la démocratie, les chefs d'État qui ont dit non, tel que Issa N'a pris et Moussa Traoré, ils ont été déposés par la militaire parce qu'ils ont tiré sur le propre ressortissant à cause du pouvoir. Ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui disent que le porte-parole du gouvernement a dit que où était Alfa Kondé quand Alfa Kondé faisait tirer sur le sujet. Ils n'ont pas participé à cette théorie. Ils n'ont pas participé à cette théorie. Vous voulez dire que c'est Doumbouya qui était de la... Ils étaient dans le Serraï. Ils étaient le commandant des forces spéciales. Ils ont participé à cette théorie et aujourd'hui, ils disent quoi ? Non, peut-être qu'ils regrettent mais ce qu'il faut dire c'est qu'en réalité le coup d'État... Il a fait le coup d'État jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas fait le bilan. Le coup d'État ne s'explique plus jamais. Combien de Moria jusqu'à ce jour ne l'a pas fait ? Les familles demandent, les comptes, ils ne disent rien. Kofi Naoté Kondo parlant justement de bilan. On a vu ces derniers temps des ministres qui sont poursuivis. Certains sont en prison. La dernière en date. On a vu tout récemment le président de la commission électorale nationale qui est en prison. Alors, est-ce que finalement Mamadi Doumbouya aussi et ses hommes vont faire le bilan des massacres ? Parce que oui, c'était sous Alpha Kondé mais c'était eux qui étaient devant. Vous savez, tout comme le Mali, il y avait des listes qui ont été sorties. On a publié des listes et je crois qu'en Guinée aussi, il y avait des listes qui ont été émises mais qui n'avaient pas eu d'écho comme la liste que le Malien avait produit. Et sur ces différents listes, il y avait bel et bien Mamadi Doumbouya. Je crois que les gens oublient vite que l'histoire continue sa marche même si nous cherchons à tronquer le cours des événements. L'histoire continue sa marche et ça nous rattrape. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya voulait se racheter en faisant ce coup d'État pour pouvoir se laver de toutes les malversations et de toutes les exactions qu'ils avaient commises en Guinée. À un moment donné, on dit qu'il était visé par Alpha Kondé même. Oui, c'est justement pour ça qu'il s'est précipité pour finir avec son pire ennemi qu'il voyait venir. Et donc, du coup, aujourd'hui, il va falloir que les pays d'Afrique tirent vraiment le son dans cette situation qui prévaut dans les trois pays africains comme le Mali, le Burkina, la Guinée pour pouvoir comprendre quand même qu'à un moment donné, on ne peut faire que la volonté du peuple. On ne peut faire que la volonté du peuple. Et si Dumboya dit aujourd'hui que c'est au nom du peuple qu'il se prononce, je crois quand même que ce n'est pas toutes décisions rendues au nom du peuple qui sont des décisions qu'il faut respecter. Aujourd'hui, il a donné une parole au peuple. Oui, nous avons fait un coup d'État parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Rapidement, faites le coup d'État. Nous étions les partisans de ce coup d'État. La vie a applaudi quand il a fait le coup d'État parce que nous ne pouvons pas comprendre comment... Moi, je n'applaudis jamais un coup d'État. Non, non, vous savez, on ne peut jamais comprendre qu'un président démocratique qui se veut démocrate qui a fait deux mandats et qui a fini ces deux mandats à qui le peuple demande de ne plus se représenter a passé outre mesure pour se positionner. Vous voulez dire que c'est pourquoi les gens avaient applaudi. C'est pour ça que les gens avaient applaudi. Maintenant, quand vous aviez fait le coup d'État, rapidement, faites les choses dans les bonnes grâces et puis vous rendez le pouvoir aux civils. Vous organisez dans les trois mois, six mois au plus tard les élections et vous relancez le pays. Maintenant, se figer au pouvoir et chercher après des mois passés sans détergiversation et puis dire aujourd'hui que nous voulons faire une transition de 39 mois. Je crois quand même que... Ça fait trois ans, trois mois. Trois ans, trois mois. C'est trop allé. C'est dire quand même que nous ne sommes pas venus pour participer au passé. Après les 39 mois, beaucoup de choses peuvent se passer où les gens vont chercher l'équilibre. Il peut y avoir des racines. Non, non, les gens peuvent chercher l'équilibre pour pouvoir tronquer les élections et finalement s'imposer en tant que président légalement élu et puis c'est l'histoire d'une démocratie qui ne dit pas son nom qui va s'enraciner et ça va faire qu'à des codes dans beaucoup de pays. Les gens vont copier tout ça. Et puis c'est un regret que nous allons constater l'Afrique qui va faire sa marche en arrière alors que nous voulons avancer. Alors la force de l'opposition guinéenne Emmanuel Vivien-Thomis c'est la mobilisation. Sidi Atouré, Selunda Landialo, même la société civile l'ont dit. Il faut qu'on se mobilise face à la dictature. Il parle déjà de la dictature de Mambadi Doumbouya. Comment vous voyez le devenir de la Guinée déjà avec cette proposition qui est faite par le chef de l'agence ? Vous savez, moi je ne me trompe pas. Ceux qui ont encouragé le président Alpha Condé à briguer encore un autre mandat sont ceux-là même qui sont aujourd'hui au pouvoir. Parce que vous savez que les chefs d'État écoutent beaucoup l'armée. Si tu veux faire un troisième mandat, si les officiers supérieurs de l'armée t'appellent à un apartheid ou te disent attention ce que tu veux faire là c'est dangereux. Et nous ne sommes pas sûrs qu'on peut te soutenir dans cette aventure. Vous pouvez être fort n'importe comment si vous n'avez pas l'armée avec vous et vous êtes président. Vous vous trompez parce que vous mangez, vous dormez et tout est dans la main de l'armée. Tout est dans la main de l'armée. C'est l'armée qui vous garde. C'est l'armée qui assure la sécurité du gouvernement. Donc je pense que je le dis, je le répète, nous n'avons le droit de soutenir un coup d'État parce que le coup d'État est antidémocratique. Maintenant, qu'est-ce qui pousse les militaires ou des citoyens à faire un coup d'État ? C'est parce qu'il y a des chefs d'État qui violent la Constitution, qui s'accrochent au pouvoir qui s'accrochent au pouvoir comme la mouche s'accrochent à un point sucré. Je pense que c'est important qu'on change d'attitude, de façon de faire. Et aujourd'hui, il est clair que les armées en Afrique ont un rôle à jouer pour éviter le chaos. Mais ce rôle-là doit être joué en amont. Il faut dire au président vous ne pouvez pas aller encore une huitième fois ou une neuvième fois à l'élection. Mais ce n'est pas possible. Vous risquez de créer des problèmes de sécurité pour le pays. Il faut l'avertir d'abord. Et quand après cet avertissement vous faites un coup d'État, moi je ne vais pas applaudir mais certains vont dire écoutez, au moins il était averti. Mais ici, on a comme l'impression qu'on veut effacer certaines traces, on veut s'éterniser au pouvoir et après, vous savez comment ça se passe, on va fabriquer un candidat de toute pièce et pour l'imposer parce que là, on a le temps de s'enraciner. Et l'autre problème c'est la transparence des élections. Si on peut arriver à faire des élections transparentes, crédibles et aux résultats acceptables par tous, on essaie de bloquer la voie aussi au coup d'État et au désordre qu'on remarque aujourd'hui dans certains pays africains. On marque la pause pour le journal et on vous retrouve chers invités pour la suite de Regards Croisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada